Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation du Kodak Brownie Camera Flash. Cet appareil est un appareil argentique grand format. Il est sorti en France en 1951 et la réproduction s'est arrêtée en 1961. Il a duré 10 ans la construction en France. Sauf qu'il est sorti aux Etats-Unis, étant donné que c'est une marque américaine, mais il est sorti sous un autre nom. Il est sorti sous le nom du Kodak Brownie Aokai. Du coup, eux, ils ont commencé à l'avoir en 49. Il faut savoir qu'il est sorti en deux exemplaires. Nous avons eu un exemplaire qui est sorti de 49 à 51 qui était un modèle sans flash. Où est-ce qu'on n'avait pas la possibilité de mettre un flash sur l'appareil. Du coup, à partir de 51 jusqu'en 61, il y a eu l'appareil sur de l'appareil où est-ce qu'on peut mettre un flash. Il faut savoir que cet appareil ne coûtait rien. Il coûtait 7 dollars en lui-même l'appareil et 4 dollars pour le flash. Et en France, l'appareil était à 2400 francs et 1398 francs le flash. Ce qui fait un appareil vraiment pas cher. Il faut savoir que c'était l'appareil le plus aimé par la population. C'était l'appareil un peu de monsieur tout le monde. Il faut savoir que cet appareil a une focale f15. On ne peut pas la régler, la focale, étant donné que c'est un appareil grand format. Il faut savoir que les grands formats, c'est compliqué déjà pour régler la focale, la sensibilité, etc. Donc la vitesse d'optération, nous n'avons qu'un cinquantième de seconde. Et aussi le fameux B où il suffit juste de lever la languette qui nous permet de passer en B. Ce qui fait que si on reste appuyé sur le capteur, la lumière continue à rentrer. Ce qui fait qu'on peut avoir une pause plus ou moins longue. Du coup, les pellicules utilisées, c'était des 620 mm. Il faut savoir que ces pellicules ne se font plus du tout. J'ai menti, ça se fait encore aux Etats-Unis. Mais il existe des astuces pour pouvoir utiliser des 120 mm. Après ce que j'ai vu, il suffisait de découper la lumière autour. Après, je ne sais pas, je ne me suis pas beaucoup renseigné. Il faut savoir aussi que du coup, l'appareil n'a qu'une seule caméra, comme à peu près tous les grands formats. Donc du coup, l'image que vous aurez en vue dans le viseur sera inversée par rapport à ce que vous voyez. Si vous prenez la photo, dites-vous qu'elle est inversée. Il faut savoir aussi que, comme j'ai pu dire plus tôt, il y a la possibilité de mettre un flash. Si vous avez du coup un appareil qui date de minimum 51. Du coup, pour pouvoir mettre le flash, c'est très simple. Le flash se met sur la gauche de l'appareil quand vous le tenez en main. C'est un très gros flash, un peu imposant. On ne peut pas mettre de trépied sur cet appareil. Parce qu'en dessous, il n'y a pas de vis, il n'y a pas de pas de vis, pardon, pour pouvoir mettre du coup un trépied. Ce qui est assez dommage, mais des gens modifient les appareils assez souvent pour pouvoir mettre du coup un trépied. Si vous voulez acheter cet appareil, vous pouvez le trouver dans les environs de 10, 30 euros, voire 50 euros les plus chers en France. Avec le nom de Brownie Camera Flash. Après, si vous cherchez Brownie Hawkeye, vous en trouverez peut-être en meilleur état. Mais par contre, ils seront bien plus chers. Ils commencent vers 30 euros si vous cherchez en Brownie Hawkeye, sans compter les frais de port bien sûr. Du coup, cet appareil, je l'ai eu pour 3 euros avec un autre appareil. Les deux pour 5 euros dans une brocante. Il faut savoir que le mien était un peu modifié. Sur le déclencheur, j'ai une vis. Ce qui permet du coup de pouvoir le déclencher sur le côté pour éviter de trop faire bouger la caméra. Le mien du coup, il a un peu ancien, il a été un peu malmené. Donc, il manque la lanière. Je vous mettrai des photos de l'appareil. Il faut savoir que du coup, celles des photos ne seront pas de moi. Je mettrai du coup le nom des personnes qui ont pris les photos. Étant donné que moi, je n'ai pas encore pu essayer l'appareil. La présentation de ce Kodak Brown caméra flash est terminée. Pour la prochaine présentation, je peux vous présenter soit un Polaroid Supercolor 635, si je me souviens bien du nom, ou alors un petit format, le Kodak Ektralit 400. A vous de me dire du coup dans la story insta ou dans les commentaires. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine.